On va parler un peu de Socrate qui est juste un objet musical extraordinaire, complètement inouï et qui ressemble à aucun autre. Quand j'ai entendu Socrate, que je l'ai écouté pour la première fois, je me suis dit vraiment, ça ressemble à rien d'autre que je connais et c'est complètement unique je trouve dans toute la production musicale. Et donc effectivement l'histoire de Socrate, déjà c'est assez étrange la manière dont ça a été conçu puisque c'est une commande de la princesse de Polignac pour Satie qui voulait une musique sur laquelle elle pourrait réciter des textes philosophiques. Très bien. Et donc au début c'était un peu prévu pour ça et finalement Satie a décidé de fixer les textes et a décidé que ce serait chanter. Donc il a bifurqué vers une forme un peu différente. Et il a choisi des textes de Platon sur Socrate, donc des extraits des dialogues socratiques de Platon. Donc des textes sur l'amour. et des textes qui sont d'une beauté incroyable, qui ont une résonance amoureuse hyper profonde et qui montrent en fait qu'ils vont déclencher ou en tout cas révéler l'aspect je trouve le plus beau de la personnalité de Satie qui est son goût pour le sacré. En fait on a, je trouve qu'on a une fausse idée, on a une fausse image de Satie dans le monde musical en général. On a une espèce de vision de Satie comme une espèce de clown iconoclaste, hyper provocateur, un peu misanthrope. Et donc c'est, quand on parle de Satie, on sourit, ah c'est Satie, ah Satie c'est drôle, ah Satie. En fait Satie je crois que c'est beaucoup plus profond que ça et Socrate nous le montre. C'est que c'est une personnalité d'une sensibilité mais hors du commun et donc qui est complètement fascinée et marquée par le sacré. Et chez Platon, Platon nous montre que l'amour est sacré. Platon, c'est ça qu'on découvre dans ses textes, dans ses scènes socratiques. et nous montre que l'amour peut être vécu presque comme une religion, comme quelque chose de spirituel. Et Satie, qui est profondément spirituel et profondément mystique, va trouver dans ses textes sur l'amour une espèce de manière de pouvoir exprimer de pouvoir exprimer de manière profonde sa spiritualité et sa spiritualité. Et donc, les textes, on a trois mouvements dans la pièce qui parle de Socrate. On a dans le premier mouvement un extrait du banquet complètement incroyable puisque dans le banquet, on a ces philosophes qui se réunissent pour dîner et pour parler de l'amour en toute simplicité. Ces philosophes qui ne sont pas des sophistes, donc du coup, qui sont des... C'est une espèce d'anti-élite en fait. Et donc, en toute simplicité, en toute humilité, en fait, avec une grande humilité, ils vont discourir chacun sur l'amour et parler de l'amour. Et le texte qui a été choisi par Satie, c'est l'intervention et le discours d'Alcibiade sur l'amour. Et Alcibiade, il a un rôle très particulier dans le banquet puisque lui, il ne va pas avoir un discours, comment dire... En fait, il ne va pas faire un discours sur l'amour. Lui, il va parler de Socrate. Socrate qui est l'un des philosophes qui est là. Et Alcibiade est amoureux. Lui, il est amoureux de Socrate. Il est amoureux passionnément de Socrate. Et c'est en faisant l'éloge de Socrate, en disant pourquoi... Enfin, à quel point les paroles de Socrate ont un effet magique sur les humains, en parlant à quel point ces mots sont doux comme le son de la flûte et ils ont le même effet que le joueur de flûte virtuose de son instrument sur les oreilles des autres. En fait, son discours sur l'amour, ça va être faire l'éloge de Socrate. Et en fait, on va sentir l'amour, l'amour profond d'Alcibiade pour Socrate. Et ce qu'il y a de plus fort, je trouve, dans l'œuvre de Satie, c'est qu'on sent dans chaque note, dans chaque mot, l'émotion profonde de Satie qui est touchée par ce texte, par la beauté de ce texte et son émotion, elle est transmise tout de suite. elle fleurit tout de suite dans chaque note. Et à l'écoute de la pièce, c'est ça qu'on perçoit, c'est cette émotion de Satie. C'est une espèce de... de l'écoute de Socrate, c'est une contemplation de l'émotion de Satie. C'est sublime. C'est pas évident de situer le rapport entre musique et texte dans Socrate parce que on n'est pas dans un librairie d'opéra, on n'est pas du tout dans le même rapport que celui d'un compositeur d'opéra avec le livret de son opéra. On n'est pas non plus dans la mise en musique du poème, comme dans les mélodies, où on met en musique des poèmes, le compositeur va mettre en musique le poète. Là, disons que la beauté... la beauté de la philosophie, du texte philosophique, je crois que c'est un cas unique dans l'histoire de la musique. Il doit y avoir d'autres cas, mais que ce soit le texte philosophique qui soit mis en musique comme ça, c'est assez unique. Je ne connais pas d'autres exemples, il doit y en avoir, mais je n'en connais pas. Ce qui se passe, c'est que la charge du texte n'est pas une charge expressive, n'est pas une charge poétique. Il y a une beauté du texte, mais qui est une beauté très intérieure, qui est comme une espèce de... La lecture du texte, elle nous illumine de l'intérieur, c'est une beauté mentale, une beauté de l'esprit. Et ce texte transmet ça. Et ce que Satie réussit à faire, et je pense que ce n'est même pas... il le réussit sans le vouloir, en fait. Satie, je pense, il n'a même pas, je crois, la velléité de le faire, mais il nous transmet ce que... ce que ce texte peut nous... ce que ce texte peut évoquer en nous, en fait. Je veux dire, d'un point de vue sensoriel. Il arrive à le transmettre. Alors, il est, du coup, Satie est porteur d'un message. C'est là que, en fait, Satie est presque plus comme un interprète que comme un compositeur. C'est qu'il y a cette idée que le messager, il est électrisé, il est enivré, il est énergisé par le message qu'il porte. Ça, c'est la caractéristique de l'interprète. Moi, c'est mon cas, je suis interprète, je suis chef d'orchestre, je suis... comment dire... ce qui m'excite, ce qui me fait vibrer, c'est le message que je porte. Alors, même si la musique n'a pas forcément de message, mais c'est pour donner une image de l'idée du messager qui doit aller transmettre quelque chose. Moi, je suis complètement énergisé par ce que je porte. C'est cette idée-là. Et Satie, il est à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a cet objet et il est complètement emporté et enivré et ému de ce message qu'il va transmettre, en fait. Et c'est à cet endroit-là qu'il est comme un interprète. C'est ça qui est très beau aussi et c'est ce qui en fait un objet unique. En fait, ce qui est très étonnant, c'est le choix des textes puisque, évidemment, Satie a mis en scène que des... a mis en musique seulement des tout petits extraits des textes de Platon et il y a des choix qui sont structurellement très forts. Par exemple, dans le premier mouvement, on a Elcibiade qui fait tout son... tout son éloge de Socrate, qui nous transmet son amour profond pour Socrate et le premier mouvement se finit avec Socrate qui répond et qui dit « Tu viens de faire mon éloge, maintenant, c'est à moi de faire l'éloge de mon voisin de droite. » Alors ça, c'est incroyable parce que Socrate, à ce moment-là, Platon, Platon, Socrate nous dit « Le plus important, c'est pas d'être aimé, le plus important, c'est d'aimer et d'aimer de manière totale. » Et Socrate nous dit « Tu as fait mon éloge, je suis aimé, tu m'aimes et maintenant, c'est à mon tour d'aimer, mais pas de t'aimer en retour, d'aimer quelqu'un d'autre. » C'est-à-dire, c'est d'aimer au sens le plus... le plus universel du terme. Il nous dit « Le plus important, c'est d'aimer. » C'est ça, le point le plus fort. Donc ça, c'est un passage qui est extraordinaire. Après, il y a ce moment aussi... Donc, le troisième mouvement relate les événements de la mort de Socrate. Donc, Socrate qui a été condamné à mort et qui va boire la ciguë, qui va prendre le poison et qui va mourir. Et au moment où il est... où il est en train de mourir, il passe la main dans les cheveux de Fédon, comme ça, et il lui dit « Au Fédon, demain, tu couperas ses beaux cheveux. » C'est-à-dire qu'il y a cette idée que la manière dont on parle de Socrate, on en parle comme quelqu'un qui, dans la mort, reste amour. il y a un aspect presque un peu christique. Il est comme une espèce de prophète qui n'est qu'amour. Et c'est très beau parce que ça nous... C'est une expression très sage et très humble de la puissance de l'amour tout le temps dans la pièce. et c'est ça qui a marqué Satie. C'est ça qui a créé toute cette émotion de Satie qui passe dans l'œuvre. En fait, il y a un passage qui est un des passages les plus marquants pour moi. Ce n'est pas évident d'en parler parce que j'ai un peu du mal à expliquer vraiment ce que je ressens à ce moment-là. Mais c'est pour moi le moment où on sent l'émotion de Satie de manière la plus forte. Donc, Socrate est avec Phèdre au bord de l'Illissus et donc ils sont complètement émerveillés par la nature qui les entoure par le fleuve, les arbres, l'ombre, le vent. Enfin, ils sont au contact de la nature et ça les... Ils en sont... Ils contemplent ça complètement. et il y a une espèce de moment où Socrate va dire « Ah, j'aime cette herbe. Ah, j'aime cette herbe. Sur cette pente qui descend vers l'Illissus, le sol est en pente en fait, et il parle de cette pente qui est légèrement inclinée. et il est frappé par la beauté de l'idée d'inclinaison. Quelque chose qui n'est pas perceptible sur un plan sensoriel. Il y a cette idée d'inclinaison, le sol qui descend vers le fleuve comme ça, cette inclinaison, cette directionnalité, il est emporté par la beauté de ça. Et ça, c'est un truc que Satie va capter et qu'il a senti parce que musicalement, c'est mis en valeur. Se légèrement incliner. C'est très mis en valeur, c'est très beau, c'est d'un coup très suspendu et il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Sauf que on est dans un aspect musical que j'ai peu rencontré jusqu'alors puisque l'idée de l'inclinaison en musique, l'idée de la 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 chute. C'est quelque chose qui est très présent en musique. On a ça beaucoup chez Bach, notamment quand il est question de de des pleurs. Il est question de ça chez les compositeurs quand on parle de la prière, quand on parle de la de l'incantation, quand on parle de la douleur. Cette idée de la musique qui descend, l'idée du glissement, on trouve ça beaucoup. L'idée du glissement chez Ravel. Tout ça, on le trouve chez les compositeurs pour illustrer plein de choses différentes, mais comme je viens de le dire, souvent de manière illustrative ou donc figuraliste ou comment dire en tout cas on a un traitement oui ou donc pardon illustrative ou rhétorique. C'est-à-dire notamment dans la musique de la renaissance ou encore chez Bach on a on va utiliser des figures, des mouvements musicaux qui sont rhétoriques pour avoir pour discourir, pour avoir un rapport musical avec ces éléments-là dans une forme discursive, dans la forme d'un discours, pour créer un discours musical. On crée un discours musical avec ces éléments-là et chez Satie, ce n'est pas le cas. Satie va capter cette espèce de moment extrêmement étrange où Socrate est fasciné par l'inclinaison. Ça crée quelque chose à l'intérieur de lui. Ça crée une sensation. Satie est à l'écoute de cette sensation-là et va écrire et va nous faire entendre un objet qui est porteur de cette sensation-là. Et cet objet-là, on va l'entendre et il va nous permettre d'entendre, de percevoir cette idée-là et cette sensation-là. C'est très particulier ce petit événement et effectivement, c'est le moment qui m'impressionne le plus, qui m'alerte le plus dans Socrate. Alors que ça semble être une espèce de moment un peu anecdotique, mais c'est le moment qui m'alerte le plus. Alors ça veut dire tourbillon de temps. Tourbillon de temps puisque l'idée de la pièce, c'est qu'on va entendre une mélodie, un homme, une espèce de figure mélodique qui a la forme d'une onde. C'est-à-dire que la figure est tirée de Daphnis et Chloé, de Ravel. Déjà, Ravel qui est très fasciné par l'idée que la mélodie peut prendre la forme d'une onde. Je parle de l'onde sinusoïdale, c'est-à-dire l'onde lumineuse, aussi l'onde aquatique. Et donc, cette mélodie dont les notes font en fait, on voit l'onde se dessiner comme ça avec les notes qui la composent. Et donc, cette onde, cette onde mélodie va voyager dans le temps et elle va être entendue dans différentes temporalités qui vont tourbillonner et danser un peu entre elles comme ça. Et c'est pour ça que cette idée de vortex temporum, de vortex de tourbillon de temps, et il y a trois types de temps pour Griset. Il y a le temps des humains qui est le temps de notre communication, le temps de notre vie, le temps dans lequel on peut expérimenter les différents éléments de notre environnement et la communication avec les autres. Ensuite, il y a ce que lui appelle le temps des baleines qui est un temps complètement étiré, dans lequel le temps du sommeil, le temps long dans lequel la communication se fait de manière complètement suspendue. Et voilà, les baleines, on sait qu'elles disent quelque chose pendant des temps très longs et l'autre baleine va entendre ça peut-être des jours ou des semaines plus tard. Enfin, il y a cette idée d'un temps que nous, les humains, on ne peut plus percevoir, qui est trop long et trop grand pour nous. Et donc, par exemple, cette onde qui est entendue, voilà, qu'on peut entendre parce qu'elle est dans notre temps des humains, qui est dans le temps de notre temps musical, cette onde, par exemple, elle va s'étirer, elle va se transformer petit à petit pour être entendue de manière complètement dilatée. Et nous, les humains, on se met à percevoir complètement autre chose. À ce moment-là, on se met à rentrer comme si on rentrait au cœur de quelque chose, tu vois, comme si on était en train d'observer quelque chose au microscope et qu'on allait rentrer à l'intérieur. Comme ça, il y a cette idée qu'on rentre au cœur du son, au cœur de l'onde et qu'on est au milieu de ce temps étiré dont on perçoit seulement une espèce de forme globale mais dont les aspects sont trop éloignés, les caractéristiques et les détails sont trop éloignés les uns des autres pour qu'on puisse les assembler et les comprendre. Et juste, on subit une espèce de temps complètement dilaté comme ça. Et le troisième temps dont parle Gérard Griset dans lequel va voyager cette onde, c'est le temps des insectes ou des oiseaux. Le temps des oiseaux qui est un temps contracté. L'idée, c'est que les oiseaux, les insectes vivent et communiquent dans un temps qui va beaucoup plus vite que le nôtre et qui échappent un peu à notre compréhension et il y a presque un côté un peu irrationnel où en tout cas, on ne peut pas appréhender ce temps-là parce que ça va trop vite, tout va plus vite. Et donc, l'onde va voyager comme ça et l'onde va devenir de plus en plus rapide, de plus en plus contractée jusqu'à devenir un objet un objet de timbre, un objet complètement vif et instantané comme ça qu'on ne perçoit plus sous sa forme d'onde mais comme une espèce de grouillement ou de pépillement ou de quelque chose qui va hyper vite comme ça et un élément vibrant, un élément hyper rapide et donc là, dans des périodes beaucoup plus courtes et dont les éléments deviennent complètement différents. Donc, on a ce voyage de cette onde dans ces trois temps différents, le temps des baleines, le temps des oiseaux et le temps des humains et c'est toute la poétique de Gérard Griset, c'est de faire dialoguer ces temps entre eux. Moi, ce qui m'a un peu impressionné avec Vortex Temporum, c'est qu'à chaque fois qu'on le joue, je m'aperçois que la pièce a une influence et un impact très fort sur les gens qui n'ont jamais écouté de musique un peu récente, un peu contemporaine ou de gens qui ne connaissent pas du tout la musique de Griset. En gros, les gens qui ne connaissent pas du tout ça, qui ne sont pas du tout habitués à aller à ce type de concert ou quoi, ont toujours été hyper marqués par la pièce. Elle a une efficacité incroyable sur l'essence. Alors, ça vient de... Déjà, avant de dire peut-être pourquoi on est... par quoi on semble être marqué comme ça à la première écoute, il faut savoir que Griset était très préoccupé par l'effet du son sur notre corps. Il était très préoccupé par la notion d'écoute et il était très... il veillait vraiment à ce que la musique, l'écriture musicale soit liée à la perception et qu'on puisse percevoir ce qu'il écrit et que quand on écrit, c'est pour faire percevoir quelque chose à quelqu'un. Donc ça, il était très... Il avait une... un intérêt fort pour ça dans son écriture donc il écrivait vraiment dans ce sens-là. Donc c'est pour ça, c'est peut-être pour ça qu'on sent tout de suite quelque chose de très fort à la première écoute même si on ne connaît pas du tout cette musique-là. Et je pense que ce qui marque... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une... une force rythmique incroyable. C'est une espèce de jubilation rythmique la pièce comme quand on écoute certaines musiques de trance ou des musiques comme je parlais des musiques indiennes où il y a une... un impact rythmique dévastateur. Un peu au même sens aussi que la musique de Beethoven dans laquelle, chez Beethoven, il y a cette idée que le rythme est plus ou n'est pas juste une... un élément thématique et il est plus qu'un élément expressif, c'est le rythme comme énergie. Et on le sent, on le sent à l'écoute quand on écoute une symphonie de Beethoven, on le sent quand on écoute Beethoven, on le sent quand on joue Beethoven, on est énergisé par l'écriture rythmique. Donc ça, ça c'est très fort et c'est ce qu'il y a exactement dans la musique de Gérard Griset, c'est ce rythme comme énergie. Donc, on a le... le rythme à chaque fois qu'il revient, il se transforme, il évolue et comme je disais, on va avoir un rythme qui va se dilater, qui va changer de temps comme ça, qui va voyager dans un autre temps et quand il revient, on est saisi. C'est complètement dévastateur en fait comme effet parce que dès que le rythme revient, on est complètement saisi et aspiré par la force rythmique de l'œuvre. Donc ça, c'est peut-être un premier aspect. et l'autre aspect très caractéristique de toute l'école spectrale, de toute la musique spectrale de la fin du XXe siècle mais aussi comme d'autres musiques comme la musique de Morton Feldman, la musique de Chiarino, c'est que, et la musique de Chelsea aussi, le compositeur italien, c'est qu'il y a quand même l'idée qu'on va aller voyager au cœur du son et ça, c'est une découverte pour les sens incroyable. Griset, son écriture est basé sur le fait qu'il a observé les sons au microscope, donc au spectromètre, on dit, voilà, il a fait l'analyse spectrale des sons, il a observé comment les sons étaient composés et il a décidé d'écrire, d'écrire la musique, en fait, d'écrire les sons, de voir comment sont composés les sons, de voir de quoi sont constitués les sons puisqu'on sait que les sons sont constitués d'un ensemble de fréquences qui se déploient dans le temps d'une certaine manière, donc les sons ont une forme, les sons ont une vie, les sons ont une, comme un être vivant, ont une naissance, une vie et une mort et ça a une forme, ça a un dessin, on peut observer en fait que les sons vivent de cette manière-là et donc Griset va écrire ces sons, il va écrire les sons, il va les construire lui-même et donc comme il peut les décider de les faire entendre dans n'importe quelle échelle, il va décider à des moments de les faire entendre dans une échelle de temps très grande et on est très dilaté, comme si on était, en fait, comme s'il pouvait nous faire rapetisser jusqu'à rentrer à l'intérieur d'un son. C'est comme, vraiment dans l'idée, comme s'il avait observé un élément infiniment petit au microscope et qu'il pouvait nous faire rapetisser pour être à l'intérieur de cet élément comme si on était tout petit à l'intérieur de cet élément et c'est ce qu'il fait avec le son et le son devient immense et on voyage à l'intérieur d'une espèce de son cathédrale comme ça dont on peut observer tous les composants, tous les éléments et donc il écrit ça donc ça je pense que c'est l'autre aspect qui est le plus marquant à l'écoute, c'est ce voyage au cœur du son parce qu'à ce moment-là on quitte vraiment nos rapports un peu traditionnels à l'écoute, au langage dans notre temps des humains et on rentre complètement dans un autre temps qui est un temps long, il y a une espèce de rapport spirituel à l'éternité qui s'installe, c'est pas pour rien que dans les grandes traditions méditatives il y a ces idées du son tenu qu'on partage dans lequel on s'immerge et on est à l'écoute des vibrations comme ça, des vibrations lentes et longues qui composent ce son et qui nous permettent d'accéder à un état méditatif dans les traditions de trance, notamment les traditions chamaniques qui font rentrer en trance à l'aide du rythme, il y a cette idée du rythme très répétitif, du temps long, ces rythmes répétés nous aident à quitter notre temps des humains pour rentrer dans un temps qui nous dépasse, un temps beaucoup plus long et c'est ce qui se passe en fait aussi avec la musique de Gérard Grisé à différents niveaux et tout ça c'est très marqué par sa rencontre avec l'Orient, avec les traditions védiques, avec le bouddhisme, avec la lecture de textes comme le Rig Veda donc cette dimension spirituelle, cette dimension sacrée, méditative du son comme un élément qui peut nous faire nous dépasser, nous faire accéder à un autre temps, à une autre sensation, ça c'est quelque chose qui est en concert avec cette pièce-là, quelque chose qu'on expérimente tout de suite, qui est immédiat à l'écoute et je pense que c'est ça qui marque autant les gens. Alors on va parler un peu de Daphnis et Chloé, donc pour comprendre le rapport entre Ravel et Grisé, il faut aller chercher un peu le point commun, le point commun entre Ravel et Grisé et avec d'autres compositeurs dont je vais parler et surtout Rimsky-Korsakov, le point commun c'est le le mot le comment dire la physique le son le son comme comment je pourrais dire ça il faut que je trouve un peu les bons mots mais c'est le le phénomène sonore analysé scientifiquement comme un objet physique ça l'observation du phénomène sonore par les scientifiques donc par les acousticiens ça c'est le point commun entre Ravel Grisé et Rimsky-Korsakov en fait Rimsky-Korsakov a été l'un des premiers alors de tout temps il y a eu un lien entre le comment dire l'appréhension scientifique du phénomène sonore et de la musique en général et la musique mais et l'écriture musicale je dirais et les compositeurs mais chez Rimsky il se passe quelque chose de très particulier c'est que Rimsky il vit donc à la fin du 19ème siècle à un moment où on a les premiers travaux en acoustique musicale et Rimsky va construire tout son son traité d'orchestration il va concevoir tout son langage orchestral à partir de ces considérations là et sous l'influence des premiers travaux en acoustique c'est à dire des travaux sur les propriétés du son sur les propriétés de propagation du son de comment est constitué le son et de l'analyse physique du son donc Rimsky va concevoir ça comme ça Ravel va être très intéressé par les travaux acoustiques aussi et il y a surtout Ravel et une espèce d'héritier aussi direct de la tradition orchestrale de Rimsky donc il y a quelque chose qui s'est transmis à cet endroit là et avec des compositeurs qui avaient les mêmes préoccupations et le l'idée musicale la figure musicale qui va être représentative du lien avec les travaux physiques en acoustique et sur le phénomène sonore c'est l'idée de l'onde c'est l'onde l'onde musicale donc l'onde sinusoïdale qui est la représentation physique du son du phénomène sonore en tout cas du son pur et cette onde musicale elle va être traduite en musique alors elle a été traduite de mille manières mais par l'idée de la figure la figure mélodique qui monte et qui descend et c'est par exemple cette figure là qui est au coeur de Sherazade de Rimsky Korsakov l'onde comme ça qui est là pour à cet endroit là figurer l'onde l'onde aquatique la mer puisqu'on parle du voyage de Sinbad sur la mer et en fait cette onde elle va pouvoir exprimer chez les musiciens notamment chez Debussy chez Ravel l'onde aquatique l'onde lumineuse et il va y avoir une espèce de de miracle comme ça de 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 miracle dans le fait que l'onde musicale cette figure musicale peut à la fois réunir la lumière l'eau et donc qui sont les qui sont les influences premières des compositeurs impressionnistes comme Debussy et Ravel et donc dans Daphnis on a cette onde qui est présente l'onde elle arrive au moment de la de la guerre on a les les pirates qui 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 arrivent sur le avec les les bateaux comme ça et on a une une guerre une guerre sur la mer une guerre une bataille navale voilà c'est ça le mot que je cherchais en fait on a une bataille navale dans Daphnis et Chloé et c'est à ce moment là que l'onde que Gérard Grisé va utiliser intervient et donc cette onde effectivement elle est là pour nous nous faire sentir le tourbillon aquatique de la bataille navale des pirates qui tournoient comme ça au dessus de la mer avec les bateaux qui et donc ce tournoiement l'idée du reflux de l'eau de la mer comme ça de cette mer agitée qui est toujours une onde en fait qui tourbillonne ça va être ça va être chez Ravel ça va être transcrit par cette formule cette formule d'onde sonore tourbillon donc ça c'est ce que en fait Grisé s'il il est capté comme ça il est il est aspiré par cette formule mélodique qui comme il l'a décrit est tourbillonnante c'est que elle est essentielle et elle est le motif caractéristique des compositeurs fascinés par le modèle physique du son et donc Grisé a senti chez Ravel qu'ils étaient de la même famille qu'ils étaient de la même du même monde musical et du même monde sonore comme Rimsky Korsakov ils ont senti que c'est pour ça qu'en fait qu'il est allé puiser ça et qu'en fait il n'est pas allé la chercher c'est cette onde qui lui a sauté aux yeux et d'ailleurs dans Daphnis et Chloé ce qu'il y a d'incroyable c'est que l'onde comme dans Vortex Temporum voyage dans le temps l'onde s'accélère l'onde se ralentit et en fait l'onde est transformée comme dans Vortex Temporum alors au sujet de ce que Griset appelle ce qu'il appelle Gestalt donc l'idée de forme sonore l'idée de figure en fait ce qui est hyper intéressant moi je trouve c'est le rapport que ça crée avec des musiques comme celle de de Mahler de Berg ou de Wagner puisqu'en fait on a beaucoup parlé d'une filiation française de Griset avec Ravel tradition un peu liée à la tradition russe aussi puisque Rimsky-Korsakov joue un grand rôle là-dedans mais en fait lui Gérard Griset était aussi très très proche de la tradition allemande de par son parcours de par sa vie de par son enfance de par ses goûts et il y a un lien immense avec Stokhausen puisqu'il est marqué complètement par la musique de Stokhausen donc ça c'est sûr mais il y a un lien avec la tradition Beethovenienne donc Beethoven Wagner Mahler Berg sur ce qui concerne ses idées de figures en fait les figures chez Griset elles sont traitées dans cette dans cette dans cette idée-là en fait dans ce rapport avec la musique allemande la tradition autrichienne de Berg et ces figures en fait elles se transforment tout le temps on en a parlé et la manière dont cette idée de transition infinie ça c'est ce qu'on trouve chez Wagner pour Berg Adorno parle de transition infime et c'est exactement ce qu'on va avoir chez Griset c'est-à-dire une figure musicale qu'on reconnaît et qui va cheminer et se transformer arriver dans un lieu qui est le lieu d'une autre figure musicale et en fait ce chemin-là il se fait de manière complètement infime et ça nous amène un peu à la notion de processus qui est cher à Griset et qui est au cœur de son langage musical c'est-à-dire que Griset ce qui le passionne et ce qui veut nous faire entendre c'est comment on passe d'un point A à un point B et donc comment une figure comment un objet musical comment un son comment une pulsation comment un rythme va se transformer en un autre donc on va avoir cette idée de passage passage de du bruit au son harmonique du bruit passage du donc du son inharmonique au son harmonique passage du bruit au son pour dire ça un peu de manière un peu un peu raccourcie et ce qui intéresse ce qui ce qui intéresse Griset c'est que donc il va il va y avoir un processus de transformation d'un objet en un autre objet et c'est tout le chemin de la transformation tout le voyage de l'objet musical qui va intéresser Griset et qui va vouloir nous faire entendre et donc le voyage la transformation des figures ça c'est ce que c'est ce qui passionne Griset et qui veut nous montrer et du coup ce qui est beau c'est qu'on peut on sait jamais à quel moment le à quel moment le bruit est devenu son à quel moment le son est devenu bruit est-ce que à tel moment le son est encore un bruit ou est-ce qu'il est déjà un son et ça c'est vraiment ce qu'on trouve chez Wagner dans l'idée de sa transition infinie qui est qu'on trouve chez Berlioz alors chez Berlioz on trouve cette idée de passage d'ambivalence de ne pas savoir si on est dans l'avant ou dans l'après dans Roméo et Juliette il y a ce thème il y a le thème d'amour de Roméo au violoncelle et donc on a et on a le thème en fait ce thème là de violoncelle quand ça commence on sait pas encore que c'est le thème d'amour et on va se rendre compte en cours de route que c'est le thème d'amour et donc il n'y a pas de il y a cette idée de passage cette idée de on part d'un point on va à un autre à quel moment est-ce qu'on est passé de l'autre côté et bien on sait pas et c'est ce qu'on trouve déjà dans ce thème de Roméo et Juliette et c'est ça qui est complètement complètement incroyable dans un geste un peu ancien comme ça qu'on trouve chez Berlioz qu'on trouve chez Wagner et qu'on va retrouver dans la musique de Griset